ok voilà bonjour désolé pour le retard nous avons un sérieux problème ici la lumière a été coupée et le groupe aussi n'est pas fonctionnel donc on s'est battu comme on pouvait pour faire de notre mieux dans tous les cas j'ai souhaité que ce direct puisse être tenu donc désolé vraiment désolé désolé connectons-nous massivement et partageons la vidéo bonjour à tout le monde bonjour à tous ceux qui sont déjà sur place que Dieu bénisse pour votre fidélité donc connecte toi et partage la vidéo au maximum au maximum maximum c'est vrai que le studio n'est pas mis en place comme d'habitude mais on va faire avec le plus important c'est d'écouter ce que j'ai à dire ce que le saint d'esprit a dit à travers le moindre que je suis donc vous voyez comment ça se passe Seigneur merci pour ta grâce merci pour ce moment malgré le retard nous sommes là et nous te bénissons Seigneur prends contrôle sur cette émission sur tous ceux qui la suivent maintenant quel que soit le lieu où ils m'écoutent que ta bénédiction et ta grâce soient abondantes dans leur vie au nom prêché souverain de Jésus j'ai prié Amen voilà Amen partage la vidéo les mille premières personnes à partager à 10 personnes ou à 10 groupes je prie que la bénédiction de Dieu pendant cette journée leur soit abondamment donnée dans le nom précieux souverain de Jésus Christ de Nazareth partageons la vidéo bonjour à Jean-Yves Bonny depuis la France bonjour à Megui Megui Djena voilà elle est très fidèle ici sur cette plateforme bienvenue à Benidouahoudé oh hallelujah bonjour à Christiane Bonnardin très fidèle aussi que Dieu bénisse prophète Fabrice Daouda wow bonjour que Dieu bénisse partageons la vidéo s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore abonné à notre page abonnez vous dès maintenant abonnez vous s'il vous plaît abonnez vous abonne toi abonne toi et que le Seigneur te bénisse pendant que tu le fais bonne arrivée elle est dit non donc qui a partagé à plus de 10 groupes ou à 10 personnes s'il vous plaît faites le moi savoir en commentaire faites le moi savoir en commentaire dit simplement voilà partagez à tel nombre de groupes et je vais prier avec vous immédiatement on a qui ce matin qui la première personne dit simplement commentaire j'ai partagé à tel nombre de personnes dont nous attendons de retardaté c'est Voilà, que Dieu te bénisse. Connectons-nous massimement, s'il vous plaît. Qui a partagé? Nathalie Bahoumé. 14 personnes. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Sanyo Wili. 10 groupes. Oh mon Dieu, voici les héros de ce matin. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus Christ. J'ai Carmela. Carmela, fille de Dieu qui dit prophète et canet. Hier, on m'a téléphoné sur Facebook en se faisant passer pour vous. Voilà, soyez prudents. Les arnaqueurs utilisent mes photos pour faire des appels vidéo aux gens. Et après, ils vous disent que non, 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 il y a le réseau. On ne peut pas causer le réseau ou bien ça bug. Non, c'est des arnaqueurs. Si je t'appelle, tu me verras en direct et on va parler. Tu vas voir que ma bouche est... ma bouche coïncide avec les mots qui sortent de ma bouche. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Donc, faites attention. Soyez très prudents et soyez très vigilants. Ils sont très nombreux et de plus en plus s'efforcent à sophistiquer leurs moyens de séduction. Donc, soyez prudents. Je dis que je n'envoie pas les invitations aux gens sur Facebook. De deux, je ne fais pas des prophéties sur Facebook. Trois, je ne demande pas l'argent des offrandes, l'ue de faveur, n'importe quoi. Quand vous me voyez, vous savez que je suis très désoccupé. Donc, méfiez-vous. Olivier Mathieu, 65 personnes que Dieu te bénisse. Mais qui dit dans 27 groupes, partagez mon père. Oh, ça, c'est beau, ça. Je suis fatigué des gens qui se font passer pour vous. Ils nous demandent de l'argent. Oui, on a déjà dit que quand quelqu'un demande l'argent, ce n'est pas moi, s'il vous plaît. Vous êtes fatigué comment? Bloqué les signalés. Il faut les signaler tout simplement. Quand quelqu'un vous dit là, bonjour ma fille, comment ça va? Il commence par la prophétie, des prophéties qui n'ont même pas de sens. J'ai partagé à 15 groupes. Ça, c'est extraordinaire. Père, que Christelle soit béni en cette journée au nom du souverain de Jésus. Avant la fin de cette journée, qu'elle soit visitée. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Évangéliste Chama, ange pascal. Asa, c'est mon fils du côté du Gabon. Que Dieu te bénisse, fils, au nom du souverain de Jésus. Et la rencontre des hommes de Dieu, c'est du 29 au 31 mars, donc mardi prochain. C'est mardi prochain, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup d'hommes de Dieu qui m'ont écrit, de l'étranger, qui veulent être présents. Nous vous attendons. C'est très important. Si vous voulez réussir dans votre ministère, cette année, vous voulez recevoir des secrets profonds du ministère, ne manquez pas du 29 au 31 mars. Nous voulons clôturer ce mois avec les hommes de Dieu. Les clés te seront données. Il n'y a rien qu'on puisse faire dans cette vie, ou alors dans le ministère, sans avoir les clés de la connaissance. Donc, bien aimé, tu as besoin de cette connaissance. Vous êtes homme de Dieu. Vous aspirez au ministère. S'il vous plaît, ne manquez aucunement. Ne manquez pas à ce grand rassemblement des hommes de Dieu. Le Seigneur est sur le point de surprendre ta vie. Le Seigneur va te hisser où toi même tu n'imaginais pas arriver. Donc, tous ceux qui sont hommes de Dieu, servantes de Dieu, tous ceux qui ont l'aspiration a servi le Seigneur du 30 au 30 et nous clôturons le mois de mars avec vous. Tous ceux qui sont à l'étranger, nous vous remercions déjà pour votre confiance que Dieu vous préserve pendant votre voyage. Vous êtes au Cameroun. Les gens m'écrivent de partout, en Afrique, en Europe, partout, qui veulent participer à ces conférences des hommes de Dieu. T'asso au Cameroun, ne manquez pas. Tous les hommes de Dieu de Douala, etc., ils sont attendus ici à Yaoundé. Et je profite pour dire à tous mes fils d'être là. C'est un rassemblement des fils, des prophètes. C'est-à-dire que toute notre grande famille doit être rassemblée. Dieu va insuffler en nous un nouveau souffle pour un nouveau dynamisme pour des victoires que nous n'avons pas encore atteintes. Et comme tu viens, le Seigneur te bénit. Au nom de Jésus, il bénira ton ministère et il te fera grandir à tous égards dans le ministère au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons un grand week-end. C'est l'un des... En fait, c'est le plus grand week-end de ce mois de mars. Et nous avons le culte des familles avec les nouvelles bouteilles d'eau ouinte, nouvellement conditionnées pour vous, qui seront données gratuitement à tous ceux qui seront là présents au culte des familles. Je pense que les premières personnes à venir, moi, je leur remettrai la bouteille d'eau ouinte à l'entrée de l'église. Je me tiendrai à la porte pour leur remettre cela. C'est l'innovation parce que c'est inaugural, c'est une notion expérimentale. pendant ce culte. Donc, bénisse soit ceux qui recevront leur bouteille d'eau ouinte. Et je veux rappeler que nous sommes des milliers de personnes. On n'a pas pu produire au nombre de personnes qui seront là à Yaoundé et à Douala. Les bouteilles seront disponibles à Yaoundé et à Douala. Et donc, on va remettre une bouteille par famille. Une bouteille par famille. Donc, s'il vous plaît, évitons la mafia spirituelle. Parce qu'il y a des gens, par la fois qui arrive, une famille prend cinq bouteilles pour elle seulement. Ce n'est pas bon. C'est ce que nous appelons l'égocentrisme spirituel. Mais il faut éviter cela. Une bouteille suffira pour l'usage familial et la main de Dieu se manifestera. Et dimanche, je vous expliquerai encore mieux comment il faudra utiliser cette huile. Que Dieu te bénisse encore au nom souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Donc, voilà, bien aimé, connecte-toi, Massimo, partage la vidéo, partage le direct. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre page. Abonne-toi immédiatement et comme tu obéis, que le Seigneur te bénisse. Père, je prie que tu bénisses tous ceux qui partagent la vidéo et tous ceux qui s'abonnent immédiatement que ta grâce soit dans leur vie. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Sainte, merci pour ta présence. Merci pour ta faveur. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es vivant. Tu es précieux pour moi, Seigneur. Et tu es aussi précieux pour mes frères et mes sœurs. Merci pour ce moment d'intimité avec toi. Seigneur, sois ma source d'inspiration et sois la source de délivrance et de compréhension. De compréhension des vérités cachées de ton royaume et que ces révélations apportent la délivrance. Tu sais, Seigneur, beaucoup ont des problèmes, beaucoup pleurs, beaucoup ont besoin de toi. Seigneur, je t'en supplie. Bénis-les, visite-les, touche leur vie. Seigneur, touche leur vie. Tous ceux dont la vie et la destinée ont dévié la trajectoire initiale que toi-même as tracée devant chacun d'eux. Seigneur, ramène-les sur le droit chemin. Ramène-les, Seigneur. Ramène-les sur le droit chemin. Tous ceux qui subissent l'affliction à cause des agressions multiples de Satan, de la sorcellerie, Seigneur, délivre-les. Réponds à leurs prières et nettoie les lames de leurs yeux. Seigneur, glorifie ton nom, je t'en supplie. Laisse-nous voir ta gloire. Laisse-nous contempler ta gloire. Tous ceux qui prendront la chose à cœur et qui se déplaceront de leur maison, Seigneur, pour ta maison, qu'ils soient bénis. Tous ceux qui fouleront le seuil de ta maison, Seigneur, bénis-les, je t'en supplie, bénis-les. Quels que soient les problèmes que ton peuple apportera pour les présenter déposés sur l'auteur du sacrifice, ô Dieu, juste en foulant seulement le seuil de ta maison qui soit déchargé de leur fardeau. Que les malades reçoivent la guérison, que les affligés reçoivent la restauration, que les prisonniers et les captifs soient libérés, Seigneur, des portes et des verrous de fer, que leur vie connaisse une émulsion de restauration sans précédent, que ta grâce les restaure et les visite dans le nom sauverain de Jésus. Seigneur, à ceux qui t'appellent, à ceux qui crient vers toi, réponds-leur « Me voici ». Manifeste ta gloire dans la vie des pères et dans la vie des enfants. Nous voulons voir ta gloire que tous ceux qui ont soif de ta présence et qui seront présents ou qui seront connectés par les réseaux sociaux, Seigneur, qui ont soif, désaltèrent leur soif, qu'ils boivent aux sources des eaux de la vie et que leur vie jamais plus n'est soif. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta présence abondante qui commence dès maintenant à déverser les prémices de ta bonté dans nos vies. Ô Dieu, bénis ceux qui sont connectés en ce moment. Seigneur, conduis-nous jusqu'au rocher que nous puissions atteindre. Ô Dieu, que ta main forte et redoutable soit manifestée dans nos vies. Merci pour ta glorieuse gloire. Merci Seigneur pour ta gloire et ta présence auguste et majestueuse. Béni soit ton nom pour l'éternité. Seigneur, bénis. Tous ceux qui sont connectés en ce moment et tous ceux qui se connecteront après résoudent leurs problèmes. Tiens la solution, Seigneur, à tous nos problèmes. Merci parce que tu m'as exorcié au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Il y a une femme qui est en train de m'écouter. Vous êtes en train de me suivre. Vous êtes à Fumban. Vous êtes à Fumban. On vous appelle Rukyato. On vous appelle Rukyato. Et vous êtes en train de souffrir énormément dans votre vie sentimentale. Vous vendiez au marché de Fumban. Mais actuellement, là où je parle, vous n'arrivez plus à vendre parce que vos affaires sont tombées. On vous a mené en fait, vous avez une amie qu'on appelle Salama. Salamato. Mon nom l'appelait Salama. Qui vous a mené dans la maison des Marabouts qu'on appelait Malab. Malab. Et vous a mené là-bas et on a fait des choses sur vous. Des choses ignobles. Des choses avec lesquelles vous en avez. Et alors, je parle, vous pleurez parce que depuis que vous êtes sortis de chez ces Marabouts, votre vie, votre vie ne ressemble plus à rien. Donc, je voudrais que cette femme sache qu'elle amène de Dieu puissamment sur elle. Comme je prie, l'onction va la renverser dans sa chambre où elle entend me regarder maintenant. Père, je prie au nom de Jésus que ton onction touche Rukyato. où elle est maintenant. Qu'elle soit délivrée, qu'elle soit restaurée, qu'elle soit visitée dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. La force de Dieu vous touche et vous délivre et vous libère de toutes les flèches de Satan et de son empris sur vous par les chaînes des arbres de l'enfer. Le Seigneur vous libère. Rukyato. Vous êtes libérés au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Et séparez-vous séparez-vous de Salamato. Séparez-vous d'elle parce que c'est une mauvaise personne. C'est une mauvaise personne. Rukyato, séparez-vous d'elle s'il vous plaît. C'est une mauvaise personne. Malheureusement, la technique n'est pas mise en place à cause de ce qu'on n'a pas la lumière. Je suis obligé de faire le direct avec mon téléphone. Voilà. Donc, c'est ça malheureusement. J'aurais souhaité qu'elle m'appelât afin qu'elle confirme la prophétie qui lui a été donnée. Donc, bien aimé, il y a un passage que je veux partager avec toi avant de prier. Dans Luc chapitre 10, Luc chapitre 17, le verset 10. Luc chapitre 17, le verset 10. Oh, que Dieu te bénisse. Partage la vidéo, s'il te plaît. J'ai dit que ce matin, je veux prier avec toi. Partage la vidéo. Luc chapitre 17, verset 10. Luc 17, verset 10. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? C'est un secret que je veux partager avec vous. Un grand secret de vie. Il dit, et vous de même, lorsque vous aurez achevé de faire tout ce qui vous a été commandé ou ordonné, légué. Légué te ôti, dites, d'où l'oi a créé oi est-même. Dites, nous sommes des serviteurs indignes, indignes, à créé oi. Nous sommes des serviteurs inutiles, indignes, inutiles, indignes. T'as dit, des serviteurs qui ne servent à rien. Il dit, légué te ôti, légué te, ôti douloi, dites, douloi à créé oi, es-mène, nous sommes des serviteurs sans valeur. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce que nous devrions faire. Alors, bien aimé, ce passage est une interpellation pour nous, enfants de Dieu et surtout pour nous, les hommes de Dieu. C'est une grande interpellation. J'ai beaucoup médité sur ça. Le Saint-Esprit m'a dit de partager cela avec toi. Peut-être, ça peut édifier une personne, deux personnes et après, nous ouvrons la prière. Dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ dit que Lorsque vous aurez terminé de faire ce qui vous a été ordonné, dites-vous, nous sommes des serviteurs des serviteurs inutiles, des serviteurs sans valeur. Nous n'avons fait que ce que nous devrions faire. Que Dieu te bénisse. Permets-moi de mettre, de poser la tablette ici. Donc, bien aimé, ici, le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne l'humilité dans le service. L'humilité dans le service. Le Seigneur nous apprend le dépouillement. En tant que ses serviteurs, nous devrions nous dépouiller de toute forme d'orgueil, de toute forme de mégalomanie, de toute forme de grandeur. Le Seigneur nous avertit à ne avoir une opinion élevée de notre propre personne. Il dit qu'en tant que serviteurs, nous devrions nous rappeler que nous sommes des doulois. Doulois vient de doulon, ou doulos en grec, qui veut dire esclave, en fait. Doulois veut dire des esclaves. Un esclave n'a pas de volonté, il n'a pas de liberté, dans tous les cas, il n'a aucun pouvoir. Il dit que lorsque nous avons fini d'opérer, nous devons confesser toujours après chaque opération de l'esprit, je ne suis qu'un serviteur inutile, je ne fais que ce que je devrais faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes dans une génération en contradiction avec la parole de Dieu. Nous sommes dans une génération qui essaye d'usurper la gloire de Jésus-Christ. Lorsque je regarde les réseaux sociaux, j'ai mal, je vous dis la vérité, j'ai mal. Je parle des hommes de Dieu, même des enfants de Dieu. Allez voir les querelles des enfants de Dieu dans les réseaux sociaux. Allez sur Facebook, promenez-vous, sur Facebook, allez, dans YouTube, regardez les commentaires, ce n'est pas les païens en fait, c'est des enfants de Dieu. C'est des enfants de Dieu entre eux. Vous allez voir les insultes, oh moi je suis tel, moi j'ai fait telle chose. Et les hommes de Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire le ministère n'est pas devenu, le ministère n'est plus la quête de voir accomplir les desseins de Dieu parmi les humains. Ça veut dire que la volonté ferme de chaque homme de Dieu, de faire humblement la volonté de Dieu. Michel, chapitre 6, verset 8, dit quoi? On t'a fait connaître au homme ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches humblement, c'est que tu pratiques la justice et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître au homme ce qui est bien. Mais dans les réseaux sociaux aujourd'hui, dans les églises et dans les prédications de beaucoup d'hommes de Dieu de plus en plus, c'est la compétition et non pas l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Où est cet esprit d'humilité qui nous exige de confesser devant les hommes à chaque fois que nous opérons que nous sommes le dernier, nous sommes le moindre? Peu d'hommes de Dieu ont le courage aujourd'hui d'ouvrir leur bouche pour dire je suis le plus petit parmi mes frères, je suis le moindre d'entre tous, je suis le vermisseau d'entre les dix milliers. Combien d'hommes de Dieu peuvent le faire aujourd'hui? Combien le font? Combien mettent en pratique cet avertissement de Jésus-Christ parce que Jésus savait que l'orgueil détruit et ruine Mildiouz et Saboul, le ministère élonciaux. Je n'ai jamais vu un ministère orgueilleux, ça veut dire qu'un ministère où l'homme de Dieu est mégalomane bien s'achever. La plupart du temps, les ministères où l'homme de Dieu est orgueilleux oublient qu'il est un doulos, un esclave et il se fait plutôt un kurios parce qu'il y a des ministères doulos, il y a des ministères kurios, ça veut dire quoi? Le ministère doulos et le ministère kurios la différence c'est quoi? C'est que le ministère kurios, c'est celui où l'homme de Dieu est le Seigneur. C'est-à-dire qu'il a volé la gloire de Dieu, on doit l'adorer, on doit se procéder devant lui, on doit reconnaître que c'est lui qui est Dieu. En tout cas, il vole la gloire de Christ. Il vole la gloire de Dieu. Tandis que le ministère doulos, c'est celui où l'homme de Dieu rappelle à tout le monde qu'il est un esclave de Christ et que toute manifestation de l'esprit dans sa vie ne vient pas de lui, ne mène pas de lui, mais de Dieu qu'il a appelé. Il est important qu'en tant qu'homme de Dieu, nous comprenions que même si tu prophétises comment, même si tu guéris les malades comment, même si tu opères qu'il y a des miracles, quelles que soient les opérations de l'esprit, les ivresses de l'esprit que tu manifestes, il ne faut pas oublier bien le mécanisme il y a un temps où tu ne manifestais rien de ça. Tu étais vide. Tu n'avais pas de pouvoir. Tu n'avais pas d'option. Mais un jour, Jésus-Christ t'a pris dans ta boue. Il m'a pris dans ma poussière, dans ma bassesse, dans mon humiliation, dans mes péchés. Il nous a lavés. Il nous a oués. Il nous a envoyés. Il a dit, allez, guérissez mon peuple. Allez, prophétisez à mon peuple. Allez, enseignez la parole à mon peuple. Bon, maintenant, si Dieu t'a accordé la grâce d'enseigner sa parole de manière exceptionnelle, vas-tu t'appuyer sur cela, sur ce don, pour te prévaloir sur tes frères ? C'est une grave erreur que cette génération est en train de commettre. Et c'est un grand risque que beaucoup d'hommes de Dieu sont en train de courir aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque nous opérons aujourd'hui, il est plus facile de voir un homme de Dieu aujourd'hui, de dire, je suis le premier à faire telle chose. Je suis le seul homme de Dieu qui a fait ceci. Hormis moi, personne n'a plus jamais fait ceci. Vraiment, en dehors de moi, je suis le seul qui fait comme ça. Il faut le reconnaître. Ma génération doit me reconnaître comme étant le pionnier dans tel domaine. En réalité, ce que nous faisons, on n'a pas besoin de la reconnaissance de notre génération. On a besoin de la reconnaissance de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus a dit qu'en ce jour, plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Nous avons guéri les malades en ton nom. On a chassé les démons en ton nom. Mais je dirais, arrière de moi, serviteur ouvrier d'iniquité, je ne vous connais pas. Donc, je me suis toujours posé cette question. Comment quelqu'un peut chasser les démons en nom de Jésus et Jésus ne connaît pas la fin? Comment je peux prophétiser authentiquement mais à la fin, Jésus ne me connaît pas? Parce qu'en fait, le don de Dieu est parfait. Mon caractère peut me disqualifier mais le don se manifestera toujours parce que Dieu ne peut pas, à cause de mes péchés, cesser de bénir son peuple qui le cherche et qui mène une vie juste. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Manifester, je veux dire quelque chose de très délicat, il faut que les gens écoutent bien. Manifester l'ension de Dieu ou les onçons des charismes de l'esprit. C'est-à-dire les charismes de l'esprit les charismes de l'esprit avec les charismes de l'esprit c'est charismes qui a donné le charisme en français qui a donné les dons dans plusieurs traditions de la Bible aujourd'hui. Donc, manifester les dons de l'esprit si je prie, je te guéris, je guéris le malade, guéris le malade, chasser les démons, ressusciter les morts, prophétiser avec exactitude ne veut pas dire que Dieu est avec moi en fait. Mais ça veut dire que le don de Dieu agit sans moi. Vous savez que la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. il faut bien comprendre jusqu'à un certain seuil parce qu'il y a un point où Dieu se répand. Quand vous traversez certaines lignes, Dieu peut se répand de ses dons. Mais en général, Dieu ne se répand pas de ses dons. Et je dis que manifester l'onction n'est pas forcément le signe de l'approbation de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que vous voyez, Saül est demeuré sur le trône d'Israël le roi quoi que Dieu l'avait quitté et qu'un démon plutôt le possédait pendant des années. Mais cependant il était roi, il régnait sur Israël, sa royauté était là tant bien qu'il manifestait sa royauté, il jouissait de tous les prérogatives dont un roi devrait jouir. Mais cependant Dieu n'était plus avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Lorsque j'ai en face de moi le peuple de Dieu qui fait l'intérêt de Dieu parce que Dieu a un intérêt sur son peuple et il a un intérêt sur ses serviteurs en fait. Mais lorsqu'un serviteur se détourne de Dieu, lorsqu'un caractère ne glorifie plus Dieu, lorsqu'un serviteur s'égare dans l'orgueil ou s'égare dans la cupidité, c'est-à-dire que l'argent devient son Dieu, sa première motivation dans le ministère ou bien lorsqu'un homme de Dieu s'égare dans l'impudicité, dans l'immoralité sexuelle, c'est-à-dire qu'il vit avec des femmes à gauche, à droite, il monte, il va dans la boîte de nuit comme on le voit aujourd'hui. On sait que beaucoup d'hommes de Dieu mettent ce genre de vie sale, ignoble et qui est une honte pour le saint ministère. Aujourd'hui donc, ou bien ils couchent avec leurs enfants à l'église, je parle des hommes de Dieu ou bien les femmes qui font profession de servir, Dieu de prophétesse aussi dans nos églises aujourd'hui qui couchent à droite, à gauche, à droite avec des hommes de Dieu qui se livrent à la prostitution. Donc ces choses, c'est une réalité, ça tout le monde le sait, c'est une vérité de la palisse en fait. Donc lorsqu'un homme de Dieu se retrouve, ou un enfant de Dieu, je parle d'abord des hommes de Dieu, lorsqu'un homme de Dieu se retrouve dans cet égarement-là, le pauvre peuple qui vient chercher Dieu n'a pas péché en fait. Donc le don que Dieu a mis dans cet homme ou dans cette femme se reviendra toujours pour bénir le peuple. Dieu ne rejettera pas son peuple pour les péchés de son serviteur ou Dieu ne rejettera pas son serviteur pour les péchés de son peuple. Donc à cause du peuple, Dieu parlera toujours. À cause du peuple, Dieu guérira toujours. À cause du peuple, parce que tu ne peux pas innocemment venir à l'église, toi tu mènes une vie de sanctification, une vie de consécration, tu sais se dire tout ton cœur. Ton pasteur a abandonné Dieu et Dieu te rejette à cause du péché de ton pasteur. Non, il y a un principe biblique pour cela. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est que tu sais que tu moissons. Donc ton nom de Dieu priera, tu seras guéri. Un peu vous voyez un peu l'histoire du souverain salaire. Lorsque le Seigneur l'a abandonné, il a quand même prophétisé, sa prophétie était fausse. Mais il a prédit, il a fait une prédiction sur Anne. Il a dit va, Dieu t'a exaucé et Anne a eu Samuel. Donc vous voyez que malgré que l'alliance de Dieu était brigée dans sa vie, mais qu'il était quand même en fonction, le miracle continuait à s'opérer dans Silo par sa bouche et par sa main. Mais cependant, sa vie était réprouvée. Dieu l'avait rejetée, lui et ses enfants. Donc quelqu'un réprouvé de Dieu pour opérer des miracles peut prophétiser, ça c'est vrai. Donc il faut faire attention à sa vie. Ma vie doit être prioritaire. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire quelque chose d'effrayant. Il dit que je crains qu'après avoir prêché aux autres, moi je sois rejeté au dernier jour ou que ce jour Christ dise qu'il ne me reconnaisse pas. Regardez un peu le contexte dans lequel l'apôtre Paul se met ou parle. Il dit je crains qu'après avoir prêché aux autres, après avoir opéré tous ces miracles, que je sois réprouvé de Christ à la fin. Comprenez ? Donc c'est mieux encore de manifester une notion avec l'approbation de Dieu. Et ce qui apporte l'approbation de Dieu dans la vie d'un homme de Dieu, c'est le genre de vie de sainteté qu'il mène. Il faut apprendre à dire non au péché. Il faut apprendre à dire non au plaisir de la chair. Il faut apprendre à résister à l'iniquité. Il faut apprendre à se maintenir debout, à avoir des principes il faut être des hommes de Dieu qui ont des principes. Il faut avoir des principes. Vous voyez ? C'est important. Les principes, c'est important. C'est très important. Vous voyez ? Le langage qui consiste à dire que nous sommes tous des humains, oui, vraiment, on peut pécher, tout. Je pense que c'est une vérité en réalité. Bon, mais certains hommes de Dieu ou certains enfants de Dieu ont pris ce langage là où bien l'adage est récurrent. La chair est faible mais l'esprit est disposé. Pour couvrir leur péché ou justifier le fait qu'ils vivent consciemment dans l'iniquité ou bien dans le péché. Donc, il faut faire attention. L'humilité caractérise les vrais hommes de Dieu. Je répète encore. L'un des signes qui ne trompe pas d'un vrai homme de Dieu, c'est son humilité. C'est l'humilité. Ça veut dire qu'un homme de Dieu converti, un homme de Dieu en qui l'esprit de Christ habite et qui encore dans la présence de Dieu ne peut jamais se prévaloir d'être supérieur à ses bien-aimés. Parce que ça ne sert à rien. Il y a une malédiction que Jésus a laissée aux hommes de Dieu à son église pour maintenir l'humilité. Il dit que celui d'entre vous qui voudra être supérieur à ses frères devient l'esclave de ses frères. Que celui qui voudra s'élever. Et aujourd'hui, cette compétition, il y en a d'égarer beaucoup d'enfants de Dieu même. Et je veux dire au peuple de Dieu, vous savez, lorsque nous nous égarons, vous pouvez aussi nous ramener. Vous pouvez nous ramener. Moi-même, je me suis égaré au début de mon ministère dans cela. Je me suis égaré. Les Burkinabés peuvent témoigner. Les bien-aimés du Burkina Faso. Je me suis égaré. Au début, on m'appelait Major One, Major Prophète. Mes enfants allaient sur Internet chercher les nouveaux noms pour me les donner. Et si je vous dis que ça ne me plaisait parce que je vous mens, ça plaît à la chair. Mais jusqu'à ce que je me rentre au Burkina Faso et j'ai passé ma première fois en 2017, j'ai fait un culte au Burkina Faso. Première soirée, Dieu prophétisait tel que je n'avais jamais fait cela. Les Burkinabés étaient par terre. Les noms fugeaient partout. Major One, Major Prophète, Number One, Number One, le meilleur des meilleurs, le Seigneur des Prophètes, le Seigneur des Seigneurs, le Hallelujah des Prophètes. Donc, on me donnait tous les noms. Et ça me plaisait, bien aimé. Et quand on donnait ça, moi aussi, quand je rentrais à l'époque, mon ami était vivant, elle me combattait. Elle me disait, mon mari, c'est que tu fais d'être très dangereux. C'est dangereux ce que tu es en train de faire. Tu es en train de t'égarer. Tu n'es plus sur la voie droite. Il dit, ah, ma femme, toi aussi, laisse ça. Alors, ce soir, quand je suis rentré à l'hôtel et que je dormais, le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu en vision. Il est entré dans ma chambre d'hôtel. Bien aimé, vraiment, j'ai dit que je voulais qu'on appelle, mais je ne peux pas. On n'a pas, c'est pas, on n'a pas, le studio n'est pas, les micros ne sont pas là. Donc, on ne pourra pas, malheureusement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur Jésus-Christ entre dans ma chambre vêtu de blanc, tout blanc, avait une beauté auguste, oh mon Dieu, inesprimable. Ma bouche n'est même pas digne de le décrire. Il est entré avec une douceur royale, divine. Il est entré avec une gloire extraordinaire, explosive à remplir ma chambre d'hôtel. Il est entré dans ma chambre d'hôtel, je l'ai couché, il s'est mis à mon chevet et il m'a posé ces questions. Ferdinand, il y a lorsque tu enseignais, lorsque tu enseignais et que les gens disaient prophétise, mais Johan, prophète numéro un, le Seigneur des prophètes. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et je lui ai répondu que Seigneur, tu sais que nous les jeunes on aime la mouvance, quand c'est chaud 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 là. Donc c'est pour ça que tu vois que nous on aime ça. Et il m'a dit ceci, sache ceci, plusieurs ont suivi cette voie avant toi et ils aimaient à ce que la foule les arrangue et ils arranguaient aussi la foule et ils aimaient ces noms grandiloquents. Et je leur ai ôté mon don et ils sont devenus aveugles comme lorsque je ne leur n'avais pas donné mon don. Et lorsqu'ils apparaissaient en public et que la foule les arranguait et les appelaient de tous les noms, ils voulaient parler, ils voulaient voir, mais leurs yeux étaient empêchés de voir. Et il m'a dit si tu ne veux pas devenir aveugle, ne suis pas leur voix. Lorsque je t'ordonne de parler à mon peuple, dis-lui simplement ainsi parle, l'éternel adresse ma parole à mon peuple, n'ajoute rien et ne retranche rien. Si je cherche à voler ma gloire, je te retirerai mon don. Bien-aimé, c'est important. Ce jour, je suis retourné à Ouaga dans la maison du peuple et par la grâce de Dieu, lorsque l'histoire du Covid va baisser, j'essaierai à Ouagadougou. Peut-être que ce n'est pas là que je commencerai. Je viendrai là-bas à la maison du peuple pour des jours de miracles et de signes. Je suis allé, j'ai conféché en public, j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon. Donc, depuis ce temps-là, si vous voyez mes cultes où on dit que Medjohan, ça c'est les anciens cultes, ce n'est pas les cultes de maintenant. Depuis 2017, je n'ai plus jamais admis cela. Pourquoi? Dieu est jaloux gloire. Bien-aimé, beaucoup d'hommes de Dieu iront en enfer à cause de l'orgueil. Et vous, les enfants de Dieu, vous vous laissez bêtement induits en erreur. C'est vous, même qui nous poussez même parfois à perdre la vie éternelle. Un homme de Dieu peut être efficace. Il peut mener beaucoup d'âmes au ciel, au paradis, mais l'humain partit en enfer. Et beaucoup d'hommes de Dieu iront en enfer. Comme les yeux, je vous dis la vérité. Pour des choses inutiles comme celle-là, des choses subtiles, comme celle-là, l'humilité est en train de disparaître parmi nous, les serviteurs de Dieu. Pour peu qu'un homme de Dieu enseigne bien, il veut que tout le monde le reconnaisse. Il veut que tous les autres hommes de Dieu se soumettent à lui. Pour peu qu'un homme de Dieu guérisse les malades et que Dieu fasse fonctionner ce ministère de guérison de manière merveilleuse et mirabolante et mirifique dans sa vie, il voudrait que tout le monde se procède devant lui et reconnaisse qu'il est le seul. Et beaucoup d'hommes de Dieu n'aiment pas voir d'autres s'élever. C'est-à-dire que si tu es un homme de Dieu, tu t'assoies devant ta télé ou devant ton téléphone ou ta tablette, tu parcours YouTube ou bien Facebook et tu te rends compte qu'il y a un autre homme de Dieu qui opère plus que toi ou qui opère autant que toi ou qui rassemble plus de foules que toi et tu ressens la jalousie dans ton cœur. Tu n'aimes pas voir quelqu'un te dépasser. Tu n'aimes pas voir quelqu'un te surpasser. Alors ça veut dire que tu as perdu l'humilité. Tu es en train de t'égarer. Le sentiment qui prouve que tu es encore dans le Seigneur, sur la voie droite du Seigneur, les sentiers du Seigneur, c'est que lorsque tu vois ton frère faire ce que tu ne peux pas faire ou bien te dépasser, tu acclames. Tu célèbres Dieu pour lui. Tu glorifies. Tu sens une joie dans ton cœur. Une grande joie dans ton cœur. Tu sens cette joie-là dans ton cœur. Pourquoi? Tu vois. Parce que tu défends les intérêts du royaume et non pas tes intérêts personnels. Lorsqu'un homme de Dieu est jaloux de l'ascension d'un autre homme de Dieu, c'est le signe qu'il est égaré, qu'il a abandonné les voies de Dieu. C'est le signe qu'il ne défend plus, qu'il ne lutte plus pour les intérêts du royaume de Christ, mais pour ses intérêts, pour l'intérêt égoïste et égocentrique de son nom, sa renommée. Et c'est malheureux quand je vois les hommes de Dieu frapper leur poitrine que je suis capable de faire des choses. Je peux faire des choses. Vraiment, nous nous sommes égarés moi-même, moi-même, j'ai eu à commettre ces erreurs. Ça, je me réponds devant le Seigneur et que le Seigneur m'en délivre pour toujours. Que jamais plus je ne revienne dedans. Vraiment. Qu'une attitude d'humilité me soit donnée. Seigneur, brise l'orgueil dans mon cœur. Brise la mégalomanie dans mon cœur. J'en finis aujourd'hui au nom souverain de Jésus. À chaque fois où j'ai une attitude d'orgueil, je demande pardon. Vraiment, je demande pardon. Donc, nous devons comprendre cela. L'humilité doit revenir. L'humilité. Et aujourd'hui, il y a cette crise en sorte que l'église est en crise. Pourquoi ? Parce que les hommes de Dieu ne se soutiennent plus mutuellement. Et dans cet orgueil, cette volonté de voir les autres disparaître. Dès qu'on voit un homme de Dieu qui fait des prouesses, qui pulvérise des records pour le royaume et qui est en difficulté, on reste tranquille. Parfois, même dans le secret, on prie qu'il meure même, qu'il disparaisse. Et c'est ça la vérité. On prie qu'il meure, qu'il est arabe, tu es même, tu es le, si on peut même fermer son église. On a même des hommes de Dieu qui sont allés voir des autorités dans notre pays, au Cameroun. Qu'on ferme les églises. Nous, on a fermé une de nos églises dans une ville, au Cameroun. Quand je me suis rendu vers les autorités administratives, elles nous ont dit clairement que c'est tel pasteur, votre voisin comme ça, qui est venu supporter plein contre vous, qu'on ferme votre église. Les gens le font. Les gens le font bien aimer. Je suis allé à Garoua, à l'époque, des hommes de Dieu se sont associés pour me combattre. C'est une honte bien aimée. Supposons qu'on reçoive un homme de Dieu au Cameroun et il vient faire du ministère. Vraiment. Il vient pour le royaume. Il vient nous prêter main forte. Et les hommes de Dieu boycottent, ça est venu parmi nous, ces manques de maturité et ça montre que la présence de Dieu vous l'avez perdue depuis longtemps. Parce que quelqu'un qui est de Christ aimera les frères qui viennent de Christ. La Bible dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais si ça devient pour toi maudit soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est parce que tu n'es plus en train de combattre les combats de l'éternel. Que dit l'adache hébraïque ? J'ai combattu les combats de l'élohim. Donc, bien aimé, beaucoup d'hommes de Dieu nous avons abandonné l'intérêt du royaume pour nos intérêts personnels. Beaucoup d'hommes de Dieu parmi nous, nous luttons pour nous-mêmes. Non, non. Tu veux que ton nom soit élevé. Tu veux que ton nom soit reconnu. Et on fera quoi donc du nom de celui qui nous a appelé, mes amis ? Nous ferons donc quoi du nom de celui qui nous a ouin ? On fera quoi du nom de Jésus-Christ ? Quelle place prendra le nom de Jésus-Christ dans nos ministères ? Donc, il est important que nous comprenions ce conseil que Jésus-Christ nous a donné. L'humilité est fondamentale dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous voyez, même dans les commentaires, même les enfants de Dieu ne sont pas épargnés. Tu sais qui je suis ? Tu sais de quoi ? Je suis capable, etc., etc. Donc, bien aimé, que Dieu nous bénisse. Je vous dis la vérité au nom de Jésus. Tous ceux qui vont oser venir, mettez mon Dieu à défi. Vous voyez ce que Dieu va faire pour vous. Les malades, quelle soit la maladie, quel soit ton problème, viens, le Seigneur se manifestera puissamment. Et dimanche le 26 juin, nous avons un événement national qui va faire trembler le Cameroun. Dimanche le 26 juin, à partir de 8 heures, au Palais des Sports de Wardah, tout le Cameroun est invité et j'ai dit que tous mes fils sont aussi invités. Et ce dimanche, 3 avril, nous avons le culte de la jeunesse. Tous les jeunes sont appelés à être là, vous connaissez, les âmes et les numéros. Pour ceux qui veulent s'enregistrer, qu'ils contactent le pasteur Bassama. Vous avez un talent de chant, je ne sais pas, de poème, de poète, etc., etc. Vous voulez présenter, c'est le monde entier. Vous êtes invités au nom précieux et soubraire de Jésus. C'est dimanche le 3 avril, plutôt pas le 6 avril. Donc, nous allons prier ensemble. Touche ton téléphone et laisse-moi prier pour toi, s'il te plaît. Même si je ne peux pas parler au téléphone avec toi, prends ton téléphone, mets la main comme ça ou sur ton télévision. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont connectés ce matin, au nom souverain de Jésus. Ceux qui avaient espoir de m'appeler, Seigneur, la lumière et le gru électrogène nous ont laissés. Mais toi, tu es avec nous. Je prie qu'un miracle instantané s'opère dans leur vie maintenant. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Reçois la délivrance dans le domaine de ta vie où tu attends une intervention divine. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la liberté. Je proclame la libération. Reçois au nom puissant de Jésus. Que les malades soient guéris maintenant. Toute maladie libère ton corps, ton âme et ton esprit, ton cœur brisé, réchauffé. Dans le nom puissant de Jésus. Que les armes et le Satan, les armes de la sorcellerie contre ta vie retournent à l'expéditeur. Que ton âme et ton esprit et ta vie dans tous ces diapasons sortent de cette prison où tu as été embrigadé, empaqueté et enchaîné pendant des années ou des mois. Reçois la libération au nom puissant et souverain de Jésus. Je proclame cette journée bénie pour toi le début d'une grande délivrance et d'une longue saison d'élévation pour toi et pour tous ceux qui t'aiment au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Oh mon Dieu, celui qui dit Amen est béni au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Dimanche à partir de 7h30 à Yaoundé à la Bir le culte des familles avait service d'eau ouinte et cette eau ouinte moi je te la donnerai à main propre et à Yaoundé ce sera en soirée 16h pour le service d'eau ouinte. Les habitants de Berthois nous nous préparons. Voilà le soir 16h et Berthois nous nous préparons pour un grand service d'eau ouinte et pour un service de trois jours à Berthois à la maison c'est la maison du parti ou bien la maison de faire ça de faire du je ne sais pas trop quoi. On va voir ça. Que Dieu te bénisse au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. I love you. Shalom. S'il vous plaît je vais te demander une chose si vous n'êtes pas abonné à notre page Facebook abonnez-vous avant de partir c'est le plus beau cadeau que vous allez m'offrir ce matin. Nous sommes déjà à 112 000 abonnés et j'ai dit que dans deux mois nous devons atteindre les rubicons de 100 000 abonnés. Donc s'il te plaît avant de partir si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous Seigneur que ceux qui s'abonnent reçoivent la double portion de la prière d'aujourd'hui au nom précieux et souverain de Jésus j'ai prié Amen Bye Love you